Roi 9, tout le monde a des draws quoi, allez un As ou un pic Allez, un 4 Allez on peut le faire Alors je pense faire de la 100 tranquillement un petit peu au début pour que ça se lance sur GG Poker Et puis ensuite suivant l'action qu'il y a sur le .fr et même sur le .com Ça va permettre aussi de jauger un peu le niveau en 100 C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la 100, très très longtemps Donc pour rappel, moi je joue maintenant quasiment, allez ça peut m'arriver Ouais non, on va dire que je joue vraiment, on va dire la grosse moitié de mon volume en 1000 maintenant Un peu de 2K, un peu de 600, un peu de 400 Et on va dire que la majorité de mon volume est en 1000 J'essaie de jouer la 2K quand elle tourne Et bien évidemment après on joue la 600, la 400 C'est très rare quand je descends jusqu'en 200 Ça peut m'arriver quand j'ai vraiment 0 table le matin et que je m'ennuie Mais sinon voilà, théoriquement c'est entre la 400 et la 2K Avec une petite préférence pour la 1000 quand même Actuellement, je fais notamment beaucoup de HU, donc beaucoup de 1 contre 1 Dans les grosses limites en 600 et en 1K Voilà, c'est mon nouveau kiff, le HU Et paire de 10 ici en open 3-bet, est-ce qu'on peut 4-bet notre main ? J'ai envie de dire, on n'est pas obligé On a envie de call tranquillement, il a pas mal de mets moyennes Il y a l'ASB ici qui est dans le coup On a un flop qui est très intéressant Il va beaucoup call, il va call des As-Dame et des As-Roi ici Donc on va plutôt sizer un poil cher Parce qu'on sait qu'il va souvent, souvent call une street De temps en temps il va checker une zone, des mains comme Roi-Dame, 2 As Ok, ça pour le fold, on est un petit peu déçu Ah, une table orange Donc je rappelle un peu le concept de ces tables orange là Donc dans ces tables, vous avez Vous avez déjà de l'argent de base qui est mis au milieu 20€, vous voyez ici de base Donc en fait, on est quasiment obligatoirement obligé de De limper ou d'open Parce qu'en fait on a de l'argent mort, de l'argent gratuit C'est un peu un regback dans le regback quoi Alors est-ce qu'on peut shove ici ? Non c'est pas ouf, on va check back tranquillement Et on va jouer une river Ça rentre pas river On va pas trop bluffer le coup Je m'attends beaucoup à me faire call sur ces tables Parce que justement il y a de l'argent mort au milieu Donc les joueurs ont tendance à beaucoup beaucoup bluffer Donc à beaucoup catch Donc on va give up, tant pis, c'est pas grave Ah, on peut pas trop abettent là Il a un tout petit stack On va flat notre main, c'est pas incroyable Mais on peut la flat J'ai pas envie de check race parce qu'on aura pas trop de fold équité je trouve Donc on va donc bet ce flop Et je vais 3 barrel all in Et on va shove Ok, GG Il me paye paire de 4 Ambitieux le monsieur Félicitations Joli call C'est avec 2 rois, 15 euros Allez, on est à tapis Enfin, on va être à tapis avec 2 rois Allez, on call Il nous montre quoi Waouh, 2 as Ah, oui, c'est pas pour nous On va lancer 2 fois Mais il acceptera pas je pense Allez, on roi Ah, on joue les piques On joue les piques, attention Oh, 5 heures 5 heures, on y a cru On y a cru, on y a cru Euh, ici on a envie de raise Tranquillement On a le roi d'avoir 5-5 3-3 On a le roi d'avoir roi 3 Roi 5 Ok Euh Ça shove A priori, on va y aller On va y aller, pourquoi ? Parce qu'on a de l'équité De temps en temps, il a un draw plus petit De temps en temps, il a 2 Enfin, il a 2 piques plus petits Euh, lui, il est un petit peu capé Il a jamais brelan là-haut Lui, a priori, pas trop non plus Euh, donc on y va Des fois, on domine complètement ses draws Roi 9 Roh, tout le monde a des draws quoi Allez, un as Ou un pick Allez Allez, un 4 Allez, on peut le faire Eh oui, c'est un pick Mesdames, messieurs On prend tout 9 et 7 ici On va open Euh, ici on a envie d'overbet On va bet standard On va 3 barrel De toute façon, on give up pas On abandonne pas notre main Euh, vous devez tout le temps calculer Euh, d'essayer de gagner Le moindre coup Euh, si le coup peut se gagner Il faut le gagner Ici, on va On va overbet river Tranquillement On a fait quasiment net Euh Alors ici, on va c-bet tranquillement Un tiers pot Alors lui, quand il call C'est Pas ouf On va plutôt give up Il a des as-dames Il a des paires de valets Qui jouent un petit peu comme ça On va ré-value river Là par contre, je pense qu'il faut bluffer cette river Il a pas mal de as-x en cœur Bon, si il shove Il a gagné Bien sûr Pareil, il est un peu capé le monsieur là Allez, on va lui montrer On lui montre On lui montre le bluff Euh, ici on va 4-bet Small Et on va go broc Allez, on y est Bon Putain, ils ont toujours les as Quand on part à tapis Bon On peut pas se mentir C'est pas la situation idéale Allez, un 10 Bon A priori On n'y croit pas Non Donc c'est un go broc assez standard Ici on va over-bet On bloque 4-5 On y va Et on lui dit Call Si t'as du courage Ah Maintenant on a flush par contre Euh Il a pas beaucoup call river J'ai l'impression On va pot Tranquillement Et s'il shove Il va falloir fold Mais bon Enfin contre-cœur Il call flush Ok, GG 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 Et as dame suité en SV As roi On a 2 belles mains Alors tatane Qu'est-ce qu'il va nous faire Notre ami Il fold On s'attendait à mieux De sa part Allez as roi on open Tranquille On se fait 3-bet On va 4-bet Pourquoi ? Parce qu'on est deep On a as roi off On va 4-bet assez cher Quelque chose comme 30 euros A peu près Il call le monsieur Alors on a un flop 2-3-5 On va bet small ici On a un armatage de range Assez significatif Après s'il commence à faire le bourrin Pourquoi tu raise ? Ça n'a pas trop de sens ça On va folder On va folder Alors pourquoi il open si cher lui ? Le monsieur On va le 3-bet Standard Bien évidemment on y va S'il fait tapis On y est Et s'il a mieux On lui dit bravo Ah il call Bon Allez On va dire qu'il y a 2 valets Ça va mettre du suspense Voilà Il va Allez Moi je dis 2 valets Allez roi valets Ah il a de l'équité Et non On split pas Allez il joue quoi ? Il joue les as Et les 9 Heureusement qu'il a pas de carreau Parce que j'en avais pas non plus Est-ce qu'on check call ? Oui Il a quand même quelques bluffs Même si j'ai l'impression que ça bluffe pas des masses Sur GG Théoriquement on est censé call ici Il a des rois d'âme et compagnie Voilà il y a 7-8 Allez hop Oula Non Ah putain J'étais pas concentré J'ai foldé 2 rois Ça c'est pas pro ça C'est pas pro du tout ça les gars Est-ce qu'on call à ce valet suité ? Je pense que oui Parce qu'il y a 10 euros au milieu ici Je pense qu'il faut call à ce valet suit En plus il y a personne qui a 200 euros derrière Donc c'est parfait Allez on y est Je pense pas qu'il open shop 2 dames Des mains comme ça Ouais as 6 Putain on est bien devant pour le coup Est-ce qu'on lance 2 fois ? Allez oui Non Ça split Bon on en gagne 1 Enfin on en gagne 1 et demi Bon ça va On aurait pu faire mieux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz